Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 meilleurs films d'action sortis au cours de l'année 2022. Avant de commencer, assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun film de la liste. Numéro 10 James Harper est un soldat d'élite américain qui mène une vie de militaire paisible avec sa famille. Mais tout change, lorsqu'il est involontairement démobilisé de l'armée et privé de sa pension, il se retrouve dans une situation désespérée. Endetté et sans autre alternative, pour subvenir aux besoins de sa famille, Harper s'engage dans une armée privée clandestine aux côtés de son meilleur ami et sous le commandement d'un ancien combattant. Toutefois lorsque la première mission tourne mal, le soldat d'élite se retrouve traqué et en fuite. En dépit des dangers, il fait tout pour rentrer chez lui et découvrir les véritables motivations de ceux qui l'ont trahi. Sorti le 1er avril 2022, le Contracteur est un film américain d'1h43. Numéro 9 Dylan Forrester est un ex-détenu et sociopathe réformé, qui tente de purger discrètement sa libération conditionnelle, avec l'aide d'un approvisionnement régulier en antidépresseur de son psychiatre excentrique. Cependant, lorsque son frère meurt dans des circonstances mystérieuses, Dylan décide de rompre sa libération conditionnelle. Bien résolu à découvrir la vérité sur la mort de son frère, il se rend sur une île isolée pour y enquêter malgré le fait qu'un agent du FBI très déterminé est sur ses traces. Bientôt Dylan finit par découvrir la vérité. Toutefois pendant ce temps, une bande de mercenaires bien équipés qui veut quelque chose, que le frère de Dylan cachait se met à ses trousses. Maintenant pour survivre Dylan aura besoin de toutes ses compétences martiales et tactiques. Sorti le 12 janvier 2022, Dangerous est un film américain, qui reprend les codes du survival, et nous plonge malgré ses nombreux défauts dans son univers. Numéro 8 À Bogotá en Colombie, un baron de la drogue présente au grand criminel Elija Clark, un lecteur de programme de décryptage spécial, qui peut accéder à n'importe quel système numérique sur Terre. Clark le double et le tue juste au moment où les autorités font une descente dans le manoir. Au milieu du chaos, l'agent colombien du DNI, Luis Roras, obtient l'appareil. Mais ce brun agent de la CIA est chargé d'acheter le lecteur à Roras. Elle se rend à Paris, avec son partenaire de longue date Nick Foller, avec qui elle est également en couple. L'affaire tourne mal, lorsque l'agent infiltré allemand du BND, Marie Schmitt, subtilise le sac contenant l'argent. Mais se poursuit Marie, qui s'échappe par le métro, tandis que Nick est confronté dans une ruelle à Clark. De retour au siège de la CIA, Mais s'apprend que Nick a été retrouvé mort dans la ruelle. Son supérieur, Larry Marks, lui donne sa bénédiction, pour récupérer le disque par tous les moyens. Pour y parvenir, elle devra s'allier à sa rivale amande dure à cuire Marie, l'ancienne protégée du MI6 et spécialiste informatique de Point Khadija, et la très qualifiée psychologue colombienne Graciela tout en gardant une longueur d'avance sur une mystérieuse femme chinoise, qui suit chacun de leurs mouvements. Sortie le 7 janvier 2022, 355 est un film dont l'action fut dans le monde entier, des cafés de Paris au marché du Maroc en passant par la richesse et le glamour de Shanghai. Numéro 7 Après des décennies de négligence, l'hôpital Castlight, un symbole du passé ségrégationniste de la ville, a été rempli de dynamite, et est prêt à être démoli. Cependant personne ne sait qu'un chef de gang, aujourd'hui en prison, a caché les 3 millions de dollars en espèces, qu'il a volés à ses rivaux à l'intérieur du bâtiment abandonné. De son côté Mike Wade, un combattant MMA sur le déclin, commence un nouveau travail au sein d'une équipe de démolition dépouillant l'hôpital. Lors de la démolition, il trouve 3 sacs avec de l'argent. Le bâtiment devant être dynamité dans 90 minutes, il revient en solo pour l'argent. Cependant, il ignore que deux autres parties se déplacent également, pour récupérer l'argent. Le gardien de prison Richard Erickson, qui doit financer le traitement contre le cancer de sa fille, est le chef de file du gang d'Icon, pour sécuriser le butin au nom de son frère incarcéré. Sorti le 7 avril 2022, piège de métal est un bon téléfilm, dont le duo de héros vous fera vivre un bon moment. Numéro 6 Le vétéran d'Ecoré Will Sharp, cherchant désespérément de l'argent pour couvrir les frais médicaux de sa femme, demande l'aide de son frère adoptif Danny. Criminel de carrière charismatique, Danny lui offre à la place de faire ensemble le plus gros braquage de banque de l'histoire de Los Angeles, voler 32 millions de dollars. Will prête à tout, pour sauver sa femme, accepte. Mais quand leur braquage prend un tour spectaculairement désastreux, les deux frères n'ont pas d'autre choix, que de détourner une ambulance avec à son bord, un vieux flic mortellement blessé, et l'ambulancière Cam Thompson. Pendant la course-poursuite à Fernal qui s'ensuit, Will et Danny vont devoir échapper aux forces de l'ordre surmotivé posté aux quatre coins de la ville, tenter de garder leurs otages en vie, et éviter de s'entretuer tout en réalisant l'évasion la plus spectaculaire que la ville de Los Angeles n'ait jamais vue. Sorti le 23 mars 2022 Ambulance, est un magnifique film de course-poursuite, qui nous met face à des dilemmes moraux. Numéro 5 Le docteur Stephen Strange mène une vie ordinaire d'humain tout en continuant ses recherches sur la pierre du temps. Toutefois, un vieil ami devenu ennemi tend de détruire tous les sorciers de la Terre, ce qui perturbe ses plans. Et donc Strange décide de faire équipe, avec une mystérieuse adolescente dont il a rêvé, qui a la capacité de voyager à travers les multivers, pour combattre de multiples menaces, y compris des versions de lui-même d'autres univers, qui menacent d'anéantir des millions de personnes à travers le multivers. Il demande aussi l'aide de Vanda la sorcière écarlate, Wong et d'autres. Dans cette nouvelle aventure du docteur Strange, l'univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyager dans l'inconnu avec Docteur Strange, qui avec l'aide d'anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers, pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. Numéro 4 Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor Sullivan alias Uli, pour retrouver la fortune amassée par Ferdinand Magellan et perdue, il y a 500 ans par la famille Moncada. Ce qui ressemble d'abord à un simple casse, devient finalement une course effrénée autour du globe pour s'emparer du trésor avant l'impitoyable Santiago Moncada, qui est persuadé que sa famille est l'héritière légitime de cette fortune. Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices, et résoudre l'un des plus anciens mystères du monde, il pourrait rafler la somme de 5 milliards de dollars, et peut-être même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps. Mais tout cela ne peut être possible que seulement s'ils parviennent à travailler ensemble. Sorti le 7 février 2022 en Charted, est un très bon film d'aventure mélangeant humour et action. Numéro 3 Orson Fortune, un agent du MI6, est recruté par une alliance internationale, pour empêcher la commercialisation de nouvelles armes particulièrement menaçantes, par le courtier d'armes milliardaire Greg Simmons. Pour parvenir à stopper le milliardaire, il fait équipe à contre-coeur, avec certains des meilleurs agents du monde, mais malgré tout il lui reste impossible d'approcher le courtier d'armes sans se faire repérer. Fortune et son équipe recrutent alors la plus grande star de cinéma hollywoodienne Danny Francesco pour les aider, dans leur mission d'infiltration à travers le monde, pour sauver l'humanité. En effet, le milliardaire est un grand admirateur de l'acteur, ce qui offre à Fortune, et son équipe, une fenêtre pour opérer. Sorti le 16 juin 2022 Opération Fortune, est un magnifique film d'action rempli d'humour. Numéro 2 Après plus de 30 ans de service, en tant que l'un des meilleurs alliateurs de la marine, Pete Maverick Mitchell est toujours un pilote d'essai courageux, qui repousse ses limites, et esquive l'avancement de grade, qui le clouerait au sol. Cependant lors d'un essai Pete, fait voler un prototype vers son objectif de vitesse, puis le pousse plus loin dans une vitesse hypersonique élevée, le détruisant. Son supérieur veut le punir pour son imprudence, mais l'envoie à la place au centre de formation des pilotes d'élite. Maintenant qu'il est de retour, en tant qu'instructeur dans le programme de formation des pilotes de la Navy, Pete doit affronter son passé, alors qu'il forme pour une mission urgente, un groupe de jeunes pilotes, parmi lesquels le fils de son meilleur ami décédé. Sorti le 27 mai 2022 Top Gun Maverick, est un film très réaliste, qui nous plonge dans les aventures des aviateurs américains. Numéro 1 Après deux années à arpenter les rues, en tant que Batman, et à insuffler la peur chez les criminels Bruce Wayne, est maintenant au cœur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier solitaire s'est imposé comme la seule incarnation de la justice parmi ses concitoyens. Toutefois notre héros est loin de connaître toutes les implications de sa famille dans la corruption qui sévit à Gotham. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d'indies cryptiques envoient le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre, où il rencontre des personnages tels que Catwoman, le pingouin, Carmine Falcon et l'homme mystère. Alors que l'épreuve s'accumule, et que l'ampleur des plans du coupable devient claire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu de l'abus de pouvoir, et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps. Sorti le 2 mars 2022 des Batman, est un film d'action sombre magnifiquement réalisé avec une photographie soignée, qui ne peut que ravir le spectateur. Nous voici à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de suggestions de films et séries. Merci d'avoir regardé cette vidéo !